Chers amis, vous savez qu'en hébreu moderne, lorsqu'on a envie de parler d'un contrat qui a été fait vraiment de la façon la plus précise et la plus minutieuse possible, en ne laissant aucun aucun doute, on dit quelque chose qui a été exprimé « berachel bitra aktana » par Rachel, ta fille, la petite. À quoi on fait allusion ? On fait allusion à quelque chose de très simple. Au moment où Yaakov a dit à la vanne, qui était prêt à travailler pendant 7 ans pour obtenir sa fille, il n'a pas dit « je veux simplement travailler pour toi et tu me promettras Rachel ». Il a dit « tu me donneras Rachel, ta fille, la petite ». Et pourquoi il a eu besoin de dire « Rachel, ta fille, la petite » ? Parce qu'il s'est dit « si » je lui ai dit « tu t'engages à me donner Rachel, peut-être que demain il va aller au marché, il va chercher une fille qui s'appelle Rachel, il va dire « voilà, je me suis engagé à te donner Rachel, je te donne Rachel ». N'oubliez pas que la vanne c'était quelqu'un de très rusé. Après il dit « si » je dis « ta fille », il va me dire « ok, pas de problème, voilà, c'est ma fille ». Il va me donner « Léa », il va me dire « c'est ma fille ». Et il peut aussi me dire autre chose, il peut aussi changer les noms et appeler « Léa Rachel », et me dire « voilà, tiens Rachel, je t'ai dit que je te donnerai Rachel, je te la donne ». Voilà pourquoi il a préféré dire « Rachel, ta fille, la petite » pour ne laisser aucune ambiguïté possible. Et aujourd'hui quand on veut dire être le plus précis possible pour ne laisser aucun doute, on dit « ben Rachel, bitra, aktana ». La question mes chers amis, j'imagine que vous la posez vous aussi, c'est que finalement tout compte fait dans cette histoire-là, ça n'a pas marché. Parce que finalement, dans le lit avec qui ? Ni Rachel, ni bitra, ni ktana, il y avait Léa dans le lit. Yaakov, il avait beau dire tout son Rachel et son bitra, son ktana, faire tous les stratagèmes possibles et imaginables, essayer d'être le plus précis et le plus concis possible, ça n'a pas marché. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand on a envie de parler de quelque chose qui baisera ta chème ne va pas échouer ? Parce qu'on va prendre toutes les disponibilités, toutes les dispositions possibles. Comment ça se fait que le terme qu'on utilise, on dit « tu sais, ben Rachel, bitra, aktana ». Bonne question. C'est qu'en fait, dans notre subconscient, on a envie de bien se rappeler. qu'avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on essaye de mettre en marche, tous les projets qu'on a, tous les meilleurs avocats qu'on va chercher, tous les contrats qu'on écrit, avec des tas et des tas et des tas de clauses, avec tout ce qu'on essaye de faire, en s'imaginant que peut-être que grâce à ça, au moins ceci et cela, etc. Après tout, on veut bien se rappeler que finalement, celui qui gère le monde, celui qui régit le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et que tu peux écrire ce que tu veux dans tout contrat, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Si finalement, Akadosh Baruch Hu a décidé que ça se passerait différemment, ça se passera différemment. Et ça, le juif, il doit toujours s'en rappeler. C'est sûr que pour ma part, il faut que j'essaye de faire des efforts, il faut que j'essaye de mettre des clauses claires, il faut que j'essaye d'éviter tous les problèmes, toutes les confusions. Mais il ne faut pas que je pense que sous prétexte que j'ai pris le meilleur avocat et que j'ai écrit le contrat le plus précis possible, que c'est bon, ça y est, je suis tranquille, je n'aurai plus aucun problème. Parce que si H&M décide qu'il y a un problème, avec toutes les clauses, avec toutes ces choses-là, avec le contrat le plus circonstancié possible, tu pourras avoir des problèmes. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument qu'on retienne, dans notre vie de tous les jours. Un jour, j'étais à un mariage d'une élève qui avait investi des sommes faramineuses pour son mariage. Ça faisait des mois et des mois qu'elle le prévoyait, dans tous les moindres détails. Je suis arrivé dans ce mariage-là, je vous assure, il y avait au moins 20 caméramans. Il y avait 4 drones qui étaient comme ça, en train de voler pour filmer toute la scène. Tout était hyper, hyper, hyper précis. Tout avait été programmé. Et puis elle avait dépensé tellement et tellement et tellement d'argent. Sous la roupa, au moment où le Rav commence à faire la braha, problème de micro, on n'entend rien, rien du tout. Et puis quelqu'un met son pied sur le micro, et puis on entend et on n'entend pas, et on entend et on n'entend pas. Et puis finalement, il s'avérait plus tard qu'il y a eu aussi des problèmes avec le caméraman, et que pas tout a été comme il fallait. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça nous rappelle juste une chose, c'est que non, on ne peut pas tout programmer. Et qu'on ne doit pas vouloir tout programmer. Non, on fait ce qu'on peut. Et finalement, on laisse Akkadosh Baruch Hu prendre les décisions, comment les choses doivent se passer. Quand on vit comme ça, on est serein. Parce qu'on se concentre sur ce qu'on peut faire, pas sur les résultats. Les résultats, ils sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu pour le mieux. Comme tout mes chers amis, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501